Pascal Obispo, qui sont les femmes de sa vie, passionnées de musique, Pascal Obispo l'est également d'amour, chez lui, les deux sont d'ailleurs étroitement liés. Le chanteur et musicien n'a peut-être pas la réputation de papillonner, mais il a tout de même partagé la vie de plusieurs femmes célèbres. D'Isabelle Funaro à Julie Hanson, en passant par Jennifer, retour sur son parcours amoureux. La vie amoureuse de Pascal Obispo a toujours beaucoup intéressé ses fans. Et pour cause, le chanteur de 55 ans est une superstar de la musique depuis bientôt 30 ans. Ses collaborations avec des pointures de la chanson comme Florent Pagny, Johnny Hallyday, Zazie, Marc Lavoine ou encore Natacha Saint-Pierre ont vite fait de lui un artiste incontournable. Mais contrairement à d'autres qui pourraient jouir de leur célébrité en jouant les dons juants, Pascal Obispo s'est toujours montré très fidèle envers les femmes, étant un grand romantique. Sa première grande histoire d'amour remonte aux années 90, avec Isabelle Funaro. A l'époque, celui qui est aujourd'hui coach dans The Voice et la comédienne ont un véritable coup de foudre. D'ailleurs, ils ne perdent pas de temps pour passer le cap des fiançailles, en 1999. Pascal Obispo était alors âgé de 34 ans et sa belle en avait 18. Impatient de se dire oui, ils sautent le pas 4 mois plus tard, en 2000, à la mairie du 16e arrondissement de Paris lors d'une cérémonie intime avec leurs proches et leurs amis. Suite à cette union, la jeune mannequin donne naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Sean. Complètement gaga de son fils, Pascal Obispo lui dédira une chanson en 2001 dans laquelle il évoque sa joie d'être père. Intitulé millésime, le morceau fera un carton et reste à ce jour l'une des titres les plus appréciés de l'artiste. Mais alors que tout semblait rouler pour eux, Pascal Obispo et Isabelle Funaro divorcent en 2008. Toutefois, les ex-amants sont restés très proches, tant pour le bien-être de Sean que par l'amitié qu'ils se portent l'une pour l'autre. Isabelle Funaro a depuis refait sa vie avec Michael Youn, avec qui elle a eu deux enfants, une fille, Seven, née le 7 juin 2011, puis un fils, Stella, née le 4 juillet 2018. A noter que Michael Youn et Pascal Obispo entretiennent eux aussi une très belle relation. Une relation intense avec Jennifer, fraîchement divorcée, le chanteur soigne quant à lui ses blessures auprès de Jennifer. C'est en 2008 qu'il se rencontre lors d'un concert des Enfoirés à Strasbourg. Jennifer n'a que 25 ans et le chanteur en a presque le double. Les deux stars suscitent alors l'attention, à tel point que le dérapage semble presque inévitable. En juillet 2008, ils s'entraînent tous les deux à un paparazzi dans le sixième arrondissement de la capitale et finissent en garde à vue. En outre, dans l'intimité, l'ambiance est volcanique et les querelles se multiplient. Dans la biographie Pascal Obispo, l'envie d'être aimé, l'onique Guillaume écrit, très amoureux de la jeune chanteuse, Pascal veut se mêler de tout. D'après l'auteur, il ne se contente pas de donner son avis, mais, en Pygmalion, il dirige, ordonne, impose et se fâche peu à peu avec l'équipe de Jennifer. Les disputes sont aussi nombreuses qu'animées, au point que la troupe qui accompagne Jennifer en tournée lui fixe un ultimatum, c'est-ce que lui ou eux ? La jolie brune prendra alors la décision de le quitter après un an d'amour, à ce moment-là, Pascal Obispo avoue à demi-mot être affecté par cette solitude qui lui pèse. « Quand on ne trouve pas l'amour, on a beau être accompli dans sa vie professionnelle, on n'est pas équilibré », confiait-il dans un documentaire diffusé sur W9. Mais la déprime prendra fin en 2013, l'année où il rencontre le véritable amour de sa vie en la personne de Julie Hanson, mannequin de 26 ans sa cadette. Deux ans plus tard, en septembre 2015, le couple se marie au Cap Ferret, l'artiste a révélé, avec émotion, que leur rencontre avait complètement changé sa vie. Lors de son passage dans « C'est à vous » en 2018, quand j'ai rencontré mon épouse, ma vie a changé. Je vis désormais en harmonie, je suis devenu quelqu'un d'autre. Même son de cloche auprès du Parisien, elle est la personne la plus bienveillante que j'ai eu la chance de croiser. Depuis 5 ans, elle me fait un bien fou. Elle met en valeur mes qualités et m'aide à gommer mes défauts. Pascal Obispo est aujourd'hui un homme heureux sur tous les points. Pascal Obispo est aujourd'hui un homme heureux sur tous les points.